hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle pour le féminin sacré par rapport aux énergies de cette nouvelle lune en gémeaux du lundi 30 mai j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme ici en provence c'est un mistral de dingue donc ne vous inquiétez pas si la roulotte bouge tout va bien voilà le mistral bien c'est aussi un signe de grosse épuration on nettoie on balaie beaucoup de choses donc je le rappelle le féminin peut-être un homme ou une femme on parle là en termes d'énergie allez on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo allez on va voir qu'est ce que cette nouvelle lune va vous apporter on vous dit en plus c'est en gémeaux d'embrasser le flux de la vie on vous demande là d'accepter le changement d'aller de laisser partir ce qui doit l'être que ce soit au niveau émotionnel ou concrètement dans votre vie peu importe le domaine et on vous dit pénétrer votre puissance là on vous demande de passer à un stade supérieur de prendre conscience de votre puissance intérieure de du pouvoir que vous avez en vous dans votre âme et dans votre coeur vous êtes capable de de mener la vie que vous voulez le tout c'est de sortir de la dualité sortir de la 3d donc là on a une belle expansion à venir pour le féminin sacré une belle avancée beaucoup de lâcher prise un gros travail là de de guérison vous retrouvez votre pleine puissance vous allez de l'avant ok on va prendre l'oracle de la sagesse pour le féminin sacré alors on vous parle de régénération c'est ça c'est vraiment là alors comme à chaque nouvelle lune on se pose on fait le point on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus et on prend un nouveau départ on s'allège on se libère on vous parle oui d'un gros travail de purification de régénération de renaissance et on vous parle de l'heure du départ donc on vous dit bien que là vous entamer un nouveau cycle que vous allez prendre des décisions qui vont être juste pour vous puisqu'on a une reprise de pouvoir une puissance qui doit s'expanser s'exprimer ne l'oubliez pas le gémeaux c'est la carte pardon c'est le signe de la communication de l'expression de soi l'expression aux autres donc là il ya une grande envie de liberté de suivre sa propre route et ne l'oubliez pas sur le parcours des flemmes jumelles pendant longtemps cette séparation ou ces séparations sont nécessaires pour ce retour à soi vous devez être votre priorité peu importe ce que votre autre fait ou ne fait pas on va aller voir au niveau de la libération énergétique pour le féminin sacré oui c'est ça on vous parle bien de renouveau énergétique un nouveau cycle là des énergies vous libérez d'énergie en fait qui ne vous appartiennent plus et vous accueillez les nouvelles énergies qui arrivent à vous donc vous pouvez vous sentir fatigué vous pouvez en avoir ras le bol parce que là on vous demande de faire du ménage de vous délester là il ya des des sacs à dos à déposer vous n'en avez plus besoin vous êtes en pleine transformation en pleine élévation bon on vous parle bien d'un renouveau énergétique à la nouvelle lune par rapport à une souffrance émotionnelle donc vous vous libérez vraiment là de d'émotions qui ne dont vous n'avez plus besoin qui ne vous appartiennent plus vous changer votre regard par rapport à ça on va prendre une carte de l'oracle des sept énergies dans quelle énergie allez vous être c'est ça là vous avez besoin de marier votre ying et votre yang puisqu'on porte les deux polarités en nous vous avez besoin de vous retrouver avec vous même d'être en parfaite avec harmonie avec qui vous êtes pour pouvoir être en parfaite harmonie avec l'autre alors pour certains vous allez opérer une guérison au travers de la musique peut-être que vous êtes artiste en tout cas la musique a un rôle important n'hésitez pas à faire des méditations il y a voilà des méditations qui au niveau des hertz sont très guérisseurs très libérateurs vous avez besoin d'être à l'écoute de vous même d'être à l'écoute de tout ce qui vous entoure donc écoutez écoutez ce que votre coeur et votre âme vous disent ce que vos guides vous disent ce que la source vous monte au travers de signes et de synchronicité on va prendre quelques cartes de l'oracle du langage amoureux ça swing ah ben voilà ça swing danser danser aller vous défouler sur la piste ça fait un bien fou oui vous avez besoin de ce retour à vous d'être centré sur vous d'être fidèle à vous même plus vous serez fidèle à vos besoins à vos désirs à l'écoute de votre âme et de votre coeur plus vous vous rapprocherez de votre autre ne l'oubliez pas tout ça se passe pendant longtemps sur des plans subtils au niveau énergétique télépathique et on vous parle de la bonne récolte on vous dit que tout le travail que vous avez fait sur vous vous allez recevoir des cadeaux des bénédictions de l'univers on n'est jamais seul dans ce parcours la source les guides vont toujours nous montrer le meilleur chemin pour nous et là on vous parle bien de récompense mais déjà là pour moi il y a une estime de vous même qui va être récompensée on vous parle que si vous avez des projets personnels, professionnels vous allez vers la réussite on vous parle là vraiment d'un changement de cycle allez on va prendre quelques cartes de l'oracle de la femme sacrée alors pour certains et certaines vous vous libérez là de la blessure d'injustice vous lâchez avec tout ça et vous acceptez de vous lancer dans l'inconnu vous acceptez que l'autre expérimente ce qu'il doit expérimenter de son côté tout comme vous vous voyez on vous parle de l'acceptation il y a un énorme lâcher prise là pour vous les féminines vous vous libérez très certainement aussi il y a une libération au niveau du karma vous comprenez que vous devez suivre votre propre chemin tout comme votre autre pendant un temps donné donc il y a beaucoup là de légèreté on ose on ose s'ouvrir à la nouveauté il faut vivre pour soi ne plus s'empêcher de vivre alors attention peut-être que là vous pourriez avoir un peu de découragement donc la blessure d'injustice qui revient mais qui doit être libérée puisqu'on vous parle bien de renouveau énergétique pour aller vers la complétude donc il y a beaucoup de lâcher prise il y a ce retour à cette liberté d'être à cette liberté d'aller de l'avant à cette liberté d'être vivante de vous ouvrir à tous les champs des possibles ne vous fermez pas peu importe les changements si on vous met une âme sœur sur votre route allez-y allez-y ne vous empêchez pas d'aimer et d'être aimé c'est ça aussi la liberté d'être ok on va prendre quelques cartes de l'oracle lumière de fée voilà ouh là 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 allez on va les remettre dans le bon ordre voilà c'est bon pour le féminin sacré c'est ça là il y a une grosse guérison émotionnelle vous vous libérez du passé vous coupez là des liens toxiques vous vous libérez de mémoire karmique de mémoire transgénérationnelle et on vous demande de travailler à vous reconnecter à votre enfant intérieur à la spontanéité la légèreté partir à l'aventure bon et on vous parle bien d'une rencontre donc ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie d'une âme sœur comme ça peut être la rencontre donc une entrevue un rendez-vous avec votre jumeau ou jumelle mais ça va être une rencontre beaucoup plus légère beaucoup plus spontanée vous acceptez l'autre tel qu'il est et vous vous suivez votre route bon on vous parle bien là d'une âme sœur pour certains vous allez rencontrer une âme sœur donc ne vous empêchez pas d'être heureuse de vivre le bonheur que l'univers vous envoie cette âme sœur qu'elle soit amoureuse familiale amicale professionnelle est là pour vous aider à cheminer et vous aussi vous allez l'aider à cheminer ne refusez pas cette nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous ça fait partie aussi de votre cheminement de votre épanouissement de votre propre guérison et surtout ne soyez dans aucune culpabilité j'insiste énormément là-dessus allez on va prendre quelques cartes de l'améthyste love bon on vous parle bien là d'attraction de magie plus vous serez en accord avec vous-même plus vous vous rapprocherez du lien énergétiquement en 5D même si vous faites cette nouvelle rencontre en tout cas là on a quelque chose de très fort qui arrive à vous pour certains et certaines ça va être le retour de votre jumeau alors peut-être qu'il y aura encore des fuites mais on a besoin par moment de revenir au contact avec son jumeau ou de le revoir parce qu'il y a des fusions énergétiques qui doivent s'opérer donc laissez accueillir ce qui vient à vous vous pouvez ressentir également que votre jumeau est très attiré par vous en ce moment vous le ressentez vous le vibrez pour certains et certaines comme vous croisez souvent votre jumeau vous allez le sentir que les énergies bougent les énergies changent votre hôte est en train de changer mais laissez-le se transformer à son rythme tout comme vous il vous laisse vous transformer à votre rythme alors pour certains et certaines vous vous libérez du poids d'une tierce la tierce est là pour faire travailler votre jumeau ou jumelle comme pour certains et certaines d'entre vous vous allez vous libérer vous allez laisser partir la personne avec qui vous êtes actuellement donc acceptez ces changements puisqu'on vous parle bien là d'événements rapides ça va être ça va être vous voyez on monte comme le mistral comme une mini tornade en fait donc laissez-vous porter donc oui vous pouvez être un peu brassé émotionnellement laissez faire c'est pour aller vers beaucoup plus de liberté vers beaucoup plus de stabilité de ce qui vibre en vous ok donc pour certains là on nous parle également que le jumeau est en train de faire un choix par rapport à la tierce qu'il est en train d'acter une séparation parce que vous avez besoin là de vous revoir de vous retrouver on va prendre quelques cartes du tarot des flammes jumelles bon vous voyez alors ça peut être pour vous bien évidemment là il y a une séparation qui est en train de s'acter ça peut être également se séparer de pensées négatives se séparer se libérer de la blessure d'injustice il y a un gros travail là de guérison vous voyez on vous dit vous allez sortir de la culpabilité on vous demande de vivre pour vous donc pour ceux et celles qui vont ou qui ont fait ou qui vont faire la rencontre de cette âme sœur lâchez toute forme de culpabilité si on vous la met sur la route c'est pour une bonne raison ça fait partie de votre retour à soi de votre guérison de votre cheminement vers votre complétude on vous parle de mission divine et on vous dit que vous allez être dans la gratitude dans la gratitude même si vous revoyez votre jumeau parce qu'il va y avoir un nouveau mélange d'énergie qui doit se faire ok et on va prendre quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses pour voir donc qu'est-ce que votre jumeau a à vous dire votre masculin sacré je vais sortir de mon silence il y a une très très forte attraction vers vous vient la fin de l'isolement et de mon silence ils m'ont permis de réfléchir de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi alors prépare-toi à une belle surprise voilà pour cette guidance les féminines merci infiniment de votre confiance croyez en vous croyez en votre jumeau jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie bye bye